On a bien beau fuir l'histoire, mais un jour l'histoire nous rattrape. Eh oui, elle nous rattrape. On ne peut pas s'en défaire. Depuis ma plus tendre enfance, ma famille a toujours flirté un peu avec l'histoire, pas directement ou indirectement. Je dirais plutôt indirectement. C'est vrai que quand j'étais petit, le maréchal Montgomery, ce grand héros de la guerre, 39-45, celui qui a gagné, elle a la Maine. Eh bien, je l'ai rencontré, j'avais 11 ans ou 10 ans, et il m'a caressé les cheveux. J'étais avec mon oncle, mon oncle et son meilleur copain. C'était dans le désert d'Égypte, à El Alamein. Il fêtait les 10 ans après la guerre. C'était en 1955. Non, excusez-moi, j'avais 9 ans. Et mon oncle a dit « Salut ce monsieur, dis bonjour monsieur ». Et j'ai salué ce monsieur. Puis un peu plus tard, il m'a dit « Mais tu sais qui c'est ce monsieur ? » Il m'a dit « C'est le maréchal Montgomery, le vainqueur, celui qui a gagné la guerre de l'Alamein ». Mais je vous raconte ça, mais en réalité, un téléphone qui m'a surpris, et qui m'a bouleversé, et qui m'a obligé à plonger dans le passé. Et me dire, quand même, faut pas oublier qu'on a eu des gens, des salopards dans notre pays. Que les Suisses n'ont toujours pas aimé, toujours aimé les Suisses. C'est vrai, j'ai un copain qui me dit souvent « Les Suisses n'aiment pas les Suisses ». Et je vous donne un exemple pourquoi les Suisses n'aiment pas les Suisses. Ce téléphone, c'était par hasard, par un e-mail. Un e-mail que j'ai réutilisé, que j'ai reçu et que j'ai utilisé pour envoyer un message concernant un petit-fils. Et puis, au bout du fil, un monsieur, c'était Adrien Bavaud, le frère de l'homme qui a voulu assassiner Hitler. Et oui, pour moi, c'est un héros. Maurice Bavaud est un héros. Bien sûr, pour les Allemands de l'époque, c'est un terroriste. Mais tous ceux qui étaient contre le régime nazi étaient des terroristes. Et de nos jours, c'est des héros. Moi, je dirais que Maurice Bavaud est un héros. Et la Suisse n'a rien fait pour le sauver. La Suisse, on voit bien qu'il y a des Suisses qui étaient pro-nazis, pro-hitlériens. C'est vrai qu'à une époque, les Allemands étaient prêts à échanger Maurice Bavaud contre un espion allemand. Mais la Suisse a préféré ne pas faire cet échange. Et Maurice Bavaud a été guillotiné. C'est grâce un peu à Couchepin, notre président Couchepin, qu'on reconnaît un peu le courage de ce jeune homme de 25 ans qui a voulu tuer Hitler. Il a raté son acte. Si seulement il l'avait réussi. L'histoire aurait changé. C'est vrai, il aurait changé l'histoire. Et peut-être, il aurait eu moins de désastres sur cette terre. La guerre n'aurait pas fait 50 millions de morts. Vous vous rendez compte ? 50 millions de morts. Eh oui ! Ah ! Hitler ! Je ne comprends pas comment des gens peuvent admirer un assassin. Un grand assassin. Tous ces admirateurs d'Hitler, c'est des malades mentaux. C'est des malades mentaux. On ne peut pas accepter cela. Hitler, Mussolini. Je dirais, Mussolini est peut-être un peu moins, mais c'est aussi un fou. Un assassin, en quelque sorte. Et je ne parle pas de Staline. Tous ces hommes, tous ces assassins, que des fois l'histoire les mettent. Certains les mettent comme si c'étaient des grands personnages. Je dirais des monstres monstres. Oui, oui, des monstres monstres. Ah ! Maurice Bavot, s'il avait réussi cela, il avait réussi son acte. On ne serait peut-être pas. On aurait peut-être une autre Europe. Le monde serait différent. Malheureusement, il a raté son acte. Mais c'est quand même un héros. Un héros. Un homme qui a tenté de changer le cours de l'histoire. Il a donné sa vie pour le monde, pour l'humanité. Et des tristes Suisses n'ont pas soutenu, l'ont condamné. Et des conseillers fédéraux pro-hitlériens. C'est scandaleux. C'est scandaleux. Merci, Adrien, de m'avoir téléphoné. Merci beaucoup. C'est un honneur d'avoir parlé avec vous. D'avoir vraiment parlé avec vous, en souvenir de votre frère. Ce deuxième Guillaume Tell, comme l'a nommé un écrivain suisse-alémanique. Merci, Adrien. Merci.